Chers enseignants, chers collègues, Dès le lundi 15 février, vous remarquerez quelques changements lors de votre connexion à notre Moodle Unil. Ce changement n'a rien d'exceptionnel puisque l'Unil met régulièrement à jour Moodle. Nous réalisons cette mise à jour chaque été, mais les circonstances exceptionnelles de cette année nous ont obligés à la repousser de 6 mois. La mise à jour que nous avons effectuée sur la plateforme Moodle a été l'occasion de revoir le thème du site. Nous vous offrons ainsi à partir du lundi 15 février, une interface simplifiée, épurée et plus proche des codes Moodle en vigueur, à laquelle vient s'ajouter quelques nouvelles fonctionnalités destinées tant à vous enseignants qu'à vos étudiants. Rassurez-vous toutefois, cette mise à jour n'impacte en rien les pages et la structure de vos cours déjà construits sur Moodle. Votre contenu d'enseignement, vos activités d'apprentissage, vos réglages et vos données demeurent donc inchangées. Par ailleurs, cette mise à jour ne nécessitera pas d'effort de prise en main particulier de la part de ses utilisateurs et de ses utilisatrices. Pour en avoir le cœur net, comparons ensemble les deux versions de Moodle. L'écran à gauche correspond à la version actuelle de Moodle. L'écran à droite correspond à la prochaine version de Moodle qui sera actualisée dès le samedi 13 février. Commençons par la page d'accueil de Moodle. Le panneau d'administration garde les nouveautés et les contacts importants. La vue d'ensemble des cours vous permet toujours de retrouver rapidement vos pages de cours Moodle. Comme vous pouvez le constater, dans la barre latérale de gauche, vous retrouvez le bouton Tous les cours qui permet de faire une recherche sur la plateforme, le calendrier Moodle, un lien vers les fichiers personnels de l'enseignant, ainsi que la liste des pages de cours Moodle de l'enseignant. Allons maintenant sur une page de cours Moodle. Vous y retrouvez notamment l'affichage normal d'une page de cours, les différentes sections du cours, le bouton activer le mode édition qui permet d'ajouter des activités et des ressources, et l'icône rouage qui permet d'accéder aux autres options de gestion du cours. Nous vous laissons découvrir les améliorations principales qui ont été apportées sur la plateforme. Ces modifications seront présentées par le Centre de soutien à l'enseignement durant des séances de questions-réponses et sont récapitulées dans des fiches mémos. Vous trouverez des informations sur ces ressources dans la description de cette vidéo. Le Centre de soutien à l'enseignement se tient à votre disposition pour vous épauler durant cette transition. Merci pour votre attention et un excellent semestre de printemps à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.